... Je viens de terminer à pied. Bonjour madame Philippe Valle, enchantée. Ça va bien ? Vous étiez paralysé à cause de cette manifestation. La moitié, je ne sais pas, mais moi j'étais sur la rive droite. ...a permis de vite remettre, non pas les pendules à l'heure, mais le sujet sur transformer le dans l'entreprise, comme vous l'avez vu, vous avez pu le faire ici. L'objet de cette rencontre en tant que ministre en charge de l'Office des postes et télécommunications a été de rencontrer la Banque Postale et notamment son président en vue d'un accompagnement pour la transformation de l'entreprise polynésienne et de développer les services financiers. Aujourd'hui, c'est une nécessité. L'Office des postes et télécommunications regroupe trois métiers historiques. Les télécommunications, la poste et également les services financiers sous la forme des CCP que la poste avait connues il y a encore quelques années. Donc, aujourd'hui, c'est une entreprise qui doit s'adapter à son marché. Les télécommunications, aujourd'hui, ont été ouvertes à la concurrence en la politique française. Donc, il appartient maintenant à ce secteur d'activité de se développer dans son environnement qui évolue aujourd'hui. Pour ce qui est de la poste, on le connaît, le transfert de courriers diminue largement avec le développement des nouvelles technologies, l'envoi des mails à la place des courriers. Fort heureusement, nous avons encore quelques colis postaux à transporter, mais ça reste insuffisant et il reste les services financiers qui doivent évoluer assez rapidement. De là à parler tout de suite d'activités bancaires, c'est quelque chose qui doit se préparer. Donc, développons d'abord les services financiers avec du microcrédit, par exemple, et la mise en place de l'ivréa serait déjà une très bonne étape. Donc, nous souhaitons avoir un partenariat avec la Banque Postale en vue de nous aider, en vue de partager leur expérience, ce qui a marché, ce qui a peut-être moins marché, et en tirer pour nous un bénéfice afin de prendre les décisions, les bonnes décisions. Il faudrait amorcer déjà les premières évolutions plus tard dans deux ans. Je ne souhaite pas me précipiter dans la chose, bien au contraire, je souhaite organiser le développement des services financiers de l'Office des Postes et Télécommunications. Le partenariat que je souhaite devra nous permettre également de préparer ce calendrier, cet agenda, les étapes à franchir pour qu'assez rapidement, nous puissions commencer à créer la Banque Postale polynésienne en Polynésie. Dès lors où on rentre dans le monde bancaire, les taux qui s'appliquent aux autres établissements bancaires devront s'appliquer également à l'établissement de l'OPT. Ce sont des taux qui, en Polynésie, notamment, sont assez élevés ? Oui, mais la loi est venue justement plafonner ces taux et ça s'applique à l'ensemble des établissements bancaires en Polynésie française également. Le haut-commissaire, d'ailleurs, veille au strict respect de ces taux. Toutes les îles habitées disposent d'une agence postale, donc nous avons véritablement le réseau d'agences le plus étendu en Polynésie, ce qui nous permet d'avoir ce lien de proximité avec les populations éloignées. Et le choix de développer le microcrédit, en fait, pourquoi ? C'est de permettre de donner les outils économiques aux populations éloignées afin de développer des activités d'entreprise dans ces îles qui, malheureusement, souffrent beaucoup d'instruments, d'outils, d'accompagnement à la création d'entreprises et au financement de projets. Nous souhaitons, autant que possible, tirer, je dirais, avantage de ce partenariat par rapport à l'expérience que la Banque Postale a pu acquérir jusqu'à présent. Comme l'a dit le ministre, il va peut-être y avoir d'abord un développement progressif, étape par étape, des services financiers eux-mêmes, dans le cadre légal actuel. Donc ça pourrait être, par exemple, le microcrédit. Et par rapport à l'expérience que nous avons, nous, maintenant, déjà depuis plusieurs années dans ce domaine, on pourrait peut-être apporter, donc, je ne sais pas, une assistance aux procédures, à la définition des risques. Enfin, il y a un certain nombre de fonctions dans une banque qu'il faut mettre en place pour garantir, éviter le risque systémique, etc. Voilà, ça c'est un exemple. Sous-titrage ST' 501